Deuxième exercice, cette fois-ci, D2 est parallèle à D1, donc D1, la droite que nous considérions au point A, et passe par le point C, 3, moins 1. Donc, la droite D1 passait par le point 3, moins 5, nous l'avions noté ici, et B, moins 4, 2, ici, on redessine rapidement la droite D, donc le point B et le point A, et nous avons un troisième point, 3, moins 1, qui est ici, et nous nous intéressons désormais à la droite, qui passe par le point C, mais qui est parallèle, on va la dessiner approximativement, oups, voilà, on va lire volontairement qu'il y a un AG non-parallélisme, mais nous cherchons la droite D2, qui est parallèle à la droite D1 et qui passe par C. C'est exactement le même principe que tout à l'heure. De quoi a-t-on besoin pour déterminer l'équation d'une droite ? Première méthode, il s'agit de connaître un point de la droite, attention, de la droite dont je cherche l'équation, c'est-à-dire la droite D2, donc il s'agit bien du point C, 3, moins 1, et j'ai besoin d'un vecteur directeur de cette droite D2. Alors, a priori, sur D2, je ne connais que C, donc je ne connais pas un deuxième point pour pouvoir construire un vecteur qui relie les points de la droite D2. Par contre, la droite D2 est en parallèle à la droite D1. Si je connais un vecteur directeur de D1, ce sera également un vecteur directeur de D2. Ce qu'on peut observer ainsi, un vecteur qui est directeur de D1, ici, le vecteur que nous avions au point A, le vecteur AB, est forcément également un vecteur dont la direction est parallèle à la droite D2. Donc, je peux dire que AB est directeur de D1, bien sûr, puisque A et B sont sur D1, mais aussi de D2. Concrètement, j'ai donc maintenant un point connu et un vecteur directeur connu. Je peux lancer le processus standard, à savoir je choisis un point P de la droite dont je cherche l'équation, un point P inconnu, et je considère un vecteur qui relie le point connu du point inconnu. Donc, le vecteur ici, c'est P. Et je peux dire que P est un point de la droite D2, est équivalent à dire que le vecteur c'est P, qui relie un point connu et un point inconnu de D2. Et le vecteur AB, qui est un vecteur directeur connu de D2, sont collinaires. Dans cette situation parallèle. Je traduis la collinéarité en termes d'équation vectorielle. CP est égal à lambda, ou k, ou mu, n'importe quelle lettre qui peut représenter un scalaire, fois le vecteur directeur. Puisque dire que deux vecteurs sont collinaires, c'est dire que l'un est multiple de l'autre. Je traduis ceci en termes de composantes. Le vecteur CP s'écrit comme les coordonnées du point P moins les coordonnées du point C, donc X-3Y-1. Le vecteur AB qu'on avait calculé au point A, les coordonnées de A, donc moins 4, moins 3, c'est-à-dire moins 7, 2, moins moins 5, 7. Je transforme, ou plutôt j'effectue dans un premier temps, la multiplication vectorielle. On pourrait évidemment sauter cette étape, on pourra sauter cette étape quand on sera un peu plus à l'aise. Je transforme l'égalité vectorielle en un système de deux égalités sur les composantes. J'obtiens un système de deux équations avec le paramètre lambda. Je souhaite éliminer le paramètre lambda. J'ai moins 7 lambda et 7 lambda, donc c'est relativement facile. Il suffit d'additionner les deux équations. X plus Y moins 3 plus 1 moins 2 est égal à 0. J'ai obtenu ici une équation vectorielle de D. Ici, un système d'équations paramétriques de D. Et enfin, on prend ici une équation cartésienne de D. Pour rappel, cette équation cartésienne est l'équation, quand je dis de D, c'est évidemment toujours de la droite D2 que je considère depuis le début. Une équation cartésienne de D2, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout point qui géométriquement est sur la droite D2 est un point dont les deux coordonnées vérifient cette équation. Tout point qui n'est pas géométriquement sur D2 a comme propriété que ces coordonnées ne vérifieront pas cette équation. Réciproquement, si je trouve une solution de cette équation, c'est-à-dire un couple XY qui vérifie cette équation, alors il est forcément sur la droite D2. Si je trouve un couple XY qui ne vérifie pas cette équation, par exemple, le point 0, 0, 0 plus 0, moins 2, ça fait moins 2, ça n'est pas égal à 0. Le couple 0, 0 ne vérifie pas cette équation, donc le point origine dont les coordonnées sont 0, 0 est ici, il n'est pas sur la droite D.